Pour faire des activités bancaires et financières au Canada, il faut se soumettre à un cadre réglementaire rigoureux. Alors, ne fais pas des affaires bancaires. Qui veut le faire? Quand on pense à un système financier comme le système financier canadien, il n'y a pas que des banques. Il y a de nombreuses autres institutions financières. Par exemple, tous les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion. On peut penser à la caisse de dépôt et de placement du Québec, on peut penser à fonds d'action, on peut penser aux fonds de solidarité des travailleurs. On a les courtiers en valeur immobilière et toute l'industrie de l'investissement. On a les sociétés d'assurance. De plus, on a plusieurs types d'institutions financières qui sont associées à l'État, que ce soit l'État fédéral, le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec. Par exemple, Investissement Québec, du côté du gouvernement du Québec, Banque de développement du Canada. Ils ne sont pas considérés comme des banques, mais ces institutions sont très présentes. Le système financier d'un pays ou d'une province ou d'un État est au cœur du fonctionnement de son économie. Alors, si vous n'avez pas un système financier robuste, ça crée toutes sortes de problèmes et d'enjeux. En fait, les institutions financières sont là pour pouvoir offrir de l'épargne et du crédit pour les consommateurs. Et la même chose du point de vue des entreprises. Et donc, la vitalité économique, la croissance de nos entreprises, la capacité, finalement, pour les consommateurs d'avoir une vie et de pouvoir, au fond, consommer, acheter une maison, à titre d'exemple, bien, ça s'appuie sur un système financier robuste et des institutions financières qui sont bien gérées. L'histoire des grandes institutions financières au Canada date de la conquête. Il y a des années qui vont suivre la conquête. L'organisation des activités bancaires va suivre l'organisation du commerce. Donc, pas surprenant qu'on ait une base importante à Montréal, où se développent rapidement, non seulement les débuts d'une banque qui est la Banque de Montréal, mais les activités se font aussi du côté d'Halifax. Et on a le début de la Banque royale. On a le début de la Banque scotia. Et du côté de Toronto, sous le gouvernement du Haut-Canada, cette fois-là, se développe ce qui sera aujourd'hui la TD et la CIBC. On a déjà les racines des grands groupes bancaires d'aujourd'hui. Du côté québécois, il y aura en plus le début de la Banque nationale, qui porte d'autres noms, et les caisses populaires deviendront le mouvement Desjardins. Et en 1871, après avoir conféré par la Constitution le pouvoir au fédéral de réguler, de surveiller les banques, la monnaie et l'intérêt, on a l'adoption de la première loi sur les banques, qui met sur table les grands principes qu'on connaît encore aujourd'hui pour les banques, même si elles ont évolué de façon considérable en 1867 et aujourd'hui. À la base du système financier canadien, je crois qu'on doit parler d'abord et avant tout du rôle de la Banque du Canada, qui est notre banque centrale et qui joue un rôle très important d'alignement sur les grandes politiques monétaires que nous avons au Canada. Dans les autres éléments importants qui entourent le système financier canadien, il y a beaucoup de détails, mais si on y va sur les choses importantes, Alors on a le Bureau du surintendant des institutions financières fédérales, qui a en fait comme mission d'encadrer les institutions financières canadiennes, que sont les banques, mais que sont aussi les grandes compagnies d'assurance canadiennes, qui jouent un rôle extrêmement important dans notre système financier. Au Québec, on a aussi l'équivalent avec l'autorité des marchés financiers qui vient encadrer les activités du mouvement Desjardins et de certaines sociétés d'assurance québécoises. Je dirais, si je veux résumer, que notre système financier au Canada est relativement bien organisé et stable et fait l'objet d'une réglementation qui est exigeante pour protéger l'intérêt de tous les consommateurs au Canada. En général, au Canada, on a eu des politiques assez protectionnistes. Et les banques ont joui de cet esprit protectionniste. Ça se reflète par le fait qu'un individu ou une personne ne peut détenir plus que 10 % des grandes banques, que les investissements étrangers ne peuvent dépasser 25 % des actions d'une même banque, qu'il y a des restrictions sur le fait qu'un gouvernement local ou étranger n'ait pas le droit d'acheter des actions des grandes banques. Alors, il y a eu beaucoup de dispositions qui visaient à conserver les banques sous contrôle canadien. Il ne peut pas y avoir d'opération d'acquisition, d'acquisition hostile sur les grandes banques canadiennes, ce qui les protège dans un certain sens par rapport à des institutions de même type, du côté américain, où il n'y a pas de limite de contrôle. C'est certain qu'au Canada, on est dans un système bancaire qu'on peut qualifier d'oligopole, parce que 5, 6 grandes institutions financières détiennent un pourcentage considérable des actifs de type bancaire. Alors, les avantages des économies d'échelle, c'est certain que ces banques-là qui ont atteint des tailles considérables ont les moyens d'assurer des services, de spécialiser des services, de développer des technologies uniques, des systèmes de paiement uniques, ce qu'elles ont fait à travers les temps. Le désavantage, c'est que le consommateur a moins de diversité et doit faire affaire, surtout au niveau des particuliers, avec ses succursales et ses banques. Au Canada, on a peut-être un petit peu moins d'institutions, donc certains pourraient dire qu'on a peut-être un peu moins de choix, mais à l'intérieur d'un encadrement qui assure, à mon avis, une meilleure stabilité et une meilleure continuité pour l'ensemble des déposants, ce qui est très important quand on regarde certainement le sentiment des consommateurs au Canada à l'heure actuelle vis-à-vis plusieurs consommateurs aux États-Unis qui peuvent faire face à de plus petites institutions qui sont peut-être un petit peu moins bien encadrées et par la force des choses, plus fragiles. Une des fonctions importantes et dont on jouit comme Québécois et Canadiens, c'est le système de paiement, l'efficacité du système de paiement au Canada. Si c'était des chèques au départ, on a aussi vu le développement d'Interac, des guichets automatiques, des systèmes de virements qui n'utilisent pas aujourd'hui des virements, des virements Interac. C'est un système qui est derrière ça, un système très important, complexe, basé sur une régulation puis une reconnaissance de la fiabilité des joueurs qui ont le droit de venir transiger dans ce système. Pour les petits, pour les particuliers, pour les PME, pour les grandes entreprises, sur le plan national comme sur le plan international, le système financier canadien jouit d'une excellente réputation au niveau de son efficacité, et sa fiabilité pour les systèmes de paiement et de compensation. Alors pour moi, c'est un élément indéniable de la fiabilité puis de la force du système financier canadien. Un des éléments de stabilité des institutions financières qui reçoivent des dépôts au Canada, qu'elles soient de juridiction fédérale ou provinciale, repose sur le fait que les dépôts qu'elles reçoivent sont assurés. Assurés, en général, jusqu'à un montant de 100 000 $ par compte. Il y a un mécanisme particulier pour différencier les comptes et le nombre de comptes qu'un individu peut avoir. Mais c'est une grande force. Ça veut dire que si une nation financière connaît des problèmes, les épargnes, les épargnes, et non pas les produits de placement et les investissements, sont assurés. Et l'assureur est une société d'État. Et donc, c'est tous les Canadiens et Canadiens qui assurent ce remboursement s'il y avait un problème. Mais c'est un mécanisme très important qui fait que si on respecte ces limites-là, on n'a pas à s'effrayer des grands mouvements qui peuvent marquer les marchés de capitaux et les systèmes financiers bancaires. Mais quand on regarde la posture financière des grandes banques canadiennes, à titre d'exemple, y compris le Mouvement Desjardins, on constate des institutions financières qui sont fortement capitalisées. Alors, ça veut dire quoi être capitalisé? C'est d'avoir mis en réserve, dans son capital, des sommes qui, au fond, sont là pour couvrir, au fond, tous les actifs et les dépôts que l'institution a. C'est un peu comme si on avait un coussin qui venait protéger, au fond, les dépôts qui sont faits auprès de l'institution. Alors, c'est sûr que ces règles-là sont exigeantes dans la gestion de nos institutions financières canadiennes, mais en contrepartie, elles ont un avantage d'assurer une certaine forme de sécurité et de pérennité à long terme. Ça ne veut même pas dire qu'elles sont à l'abri de tous les tourments, parce qu'on est dans ce qu'on appelle des systèmes. On subit du risque systémique, que ce soit le risque systémique canadien, mais le risque systémique, il ne s'arrête pas aux frontières. Un problème du côté américain, un problème du côté asiatique, un problème du côté européen touche évidemment nos banques, d'autant plus que nos grandes banques sont très... maintenant font beaucoup d'activités au niveau international. Le Québec et le Québec francophone, historiquement, pouvaient compter ou aider à développer le mouvement Desjardins et la Banque nationale et la Banque laurentienne. Et aujourd'hui, il y a plusieurs autres institutions financières qui sont originaires de la juridiction québécoise. La Caisse de dépôt et placement du Québec, Fonds d'action, Fonds de solidarité, ce sont des types d'institions financières qui sont très particulières, qui ont été créées par loi et qui sont un modèle unique et qui fonctionnent très bien, jouent un rôle indispensable, à mon avis, au développement de l'économie du Québec. Ce n'est pas juste avoir un édifice, c'est de générer de nombreuses activités financières qui font en sorte qu'on a des centres d'intérêt, qu'on a des spécialités, de l'expertise qu'on ne perd pas, de l'expertise qui permet aussi aux jeunes de rêver, de faire carrière dans ces domaines-là sans devoir changer de ville ou de province. Et ça amène même les universités que nous sommes à développer des programmes pour former les jeunes et moins jeunes vers des métiers du domaine de la finance. Et donc moi, quand je regarde les choses aujourd'hui, je crois que se donner au Québec, dans un premier temps, une compréhension personnelle de ce que c'est la finance, de s'intéresser, sans devenir spécialiste, mais de s'intéresser au système financier, d'avoir au fond un portefeuille qui nous permet d'avoir un peu d'épargne et donc d'avoir un peu cette forme d'indépendance et d'autonomie personnelle, ça nous permet par la suite, collectivement, d'avoir des outils et de pouvoir beaucoup mieux intervenir sur la suite des choses, car être totalement dépendant d'un crédit étranger pourrait, à certains moments, nous fragiliser. Donc pour moi, cette dimension d'avoir au Québec des outils financiers importants, collectivement et personnellement, c'est un gage de réussite à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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